Yo les gens c'est Darkking pour le 33ème épisode sur palladium, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel ! Comme vous avez pu voir notre titre de la vidéo, aujourd'hui on va acheter beaucoup, beaucoup de palladium or ! Normalement ça aurait dû être la vidéo d'hier soir, mais bon voilà une personne m'a aimé pour que j'achète un bloc de palladium vert, donc j'ai dépassé tout mon argent pour le bloc de palladium vert, enfin presque ! En tout cas comme d'hab, petit message, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que la vidéo vous plaît, oublie vraiment pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la petite cloche de notification, oublie pas de liker la vidéo, est-ce qu'on peut atteindre les 2500 likes pour cette vidéo ça serait super cool, oublie pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo, et maintenant comme d'habitude depuis un mois, je vais répondre à 3 commentaires dès maintenant. Donc pour le premier commentaire, nous avons celui de Blé Papier de Séverine qui nous dit, et qui nous demande surtout « Salut Darkking, je voulais savoir quand est-ce que tu vas reprendre Primaria ? » Et merci encore pour tes vidéos, c'est toujours agréable de les regarder, et j'espère que tu prends du plaisir à les tourner. Du coup, pour répondre à ta question Séverine, pour Primaria, je vais reprendre bientôt Primaria, ne vous en faites pas, je pense que je vais reprendre dès que je reprendrai la fac, donc c'est-à-dire après le 13 septembre, donc Primaria je pense que ça va revenir, bien évidemment palladium ne va pas s'arrêter, ne vous en faites pas, palladium ne va pas s'arrêter pour autant quand je reprendrai la fac, donc pas de soucis là-dessus, mais pour répondre à ta question, Primaria reviendra après le 13 septembre. Bon allez, passons au second commentaire. Ok, donc pour le second commentaire, nous avons celui de Shadowkill qui nous dit « Salut Darkking, l'XP Sistler te permet de voler l'XP quand tu tues quelqu'un. » Ah ! Franchement c'est intéressant, mais moi qui suis une bio PVP, et bah écoutez, c'est pas fou pour moi, très clairement. C'est plutôt la personne de devant moi qui va me voler mes 55 XP en ce moment, merci le match hunter. Et il y a encore du monde qui me suit pendant mes introductions, c'est incroyable. En tout cas merci pour ton conseil Shadowkill, et c'est parti, on va répondre aux derniers commentaires dès maintenant. Ok, donc pour le dernier commentaire, nous avons celui de Corinne qui nous demande « Salut Darkking, je voulais savoir si tu jouais à d'autres jeux que Palladium et Primaria. » Alors ! Pour le moment, je joue que à Palladium, Primaria j'ai mis en pause jusqu'au 13 septembre, et pour le moment je joue vraiment que à Palladium, donc voilà, franchement je m'y plais à faire mes vidéos, voilà je suis trop content de faire des vidéos. Même si en ce moment c'est vrai, c'est un petit peu compliqué de trouver des idées, mais écoutez, j'y arrive, donc je suis plutôt content, et j'espère que vous êtes contents aussi. Bref. En tout cas, j'ai répondu aux trois commentaires, si vous voulez que je réponde à un de vos commentaires dans la prochaine vidéo, oubliez pas de commenter la vidéo, c'est super important. Oubliez pas de vous abonner, de liker, et c'est parti, on passe à la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis à 353 000 dollars, j'ai beaucoup, beaucoup de Palladium or, parce que je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'avais encore environ 2 500 000 dollars, enfin pas 2 500 000, j'avais 2 300 000, donc j'ai dépensé 2 millions de dollars dans les Palladium or, donc là j'en ai combien là, j'en ai dans la recherche, j'en ai, j'en ai, j'en ai 512, et vous allez pouvoir voir, regardez mon petit drawer, j'ai tout simplement là-dedans 1011 Palladium or, donc du coup ce qui me fait, 1500 Palladium or, et du coup avec 352 000 dollars, je vais tout simplement acheter des Palladium or avec vous, voilà, donc là il y a, oh, un stack 38 000, bah c'est parti, on va acheter tout ça, les stacks on va les acheter, 39 000, bah 40 000 on va acheter, dans cette vidéo je vous l'ai dit, on va essayer d'avoir 5000 Palladium or à dupliquer, ça va être très compliqué, mais on va le faire, mais par contre ça risque d'être vraiment très compliqué, bon allez, j'aimerais bien au moins dépasser les 2000 minerais de Palladium or, donc là je suis à 25 000 dollars, j'ai 514 Palladium or avec moi, là j'en ai 1026, et du coup on va mettre les Palladium or juste ici, et maintenant j'en ai 2037, voilà, nickel, donc là on est à 2037 minerais de Palladium or, par contre il faut juste que je mette mon petit drawer quelque part, parce que si je me fais piller c'est pas fou pour moi, et c'est juste ici je vais me faire de Lucky Block, donc si je mets mes Lucky Block dans le market, je vais péter un seul monstreux, nickel, donc du coup il y a le petit drawer juste ici, c'est parfait, on va juste enlever tout ça, voilà, et si je refais un Home pas là, tac, je tombe ici, super, j'ai mis mon petit drawer caché, et du coup maintenant je vais me refaire beaucoup, beaucoup de Lucky Block, donc il va falloir que je m'en fasse 100, donc déjà on va se crafter les coffres, on va aussi acheter du bois, voilà, nickel, donc là j'ai un stack et 32 coffres, donc c'est parfait, ça me fait 96 Lucky Block, maintenant on va crafter des Lucky Block, par contre j'ai vraiment plus de bois, aïe, 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 comment je vais faire ça moi, j'ai pas de bois, l'admin shop n'est pas ouvert, oh non, je suis dans la sauce, comment je vais faire, bon bah écoutez, je suis en train d'acheter pour 2000 dollars, des planches, je suis arrivé à acheter des planches à 2000 dollars, parfait, voilà, donc il me manque plus que 10 coffres à mettre en Lucky Block, donc déjà on va mettre les Lucky Block comme ceci, parfait, bon bien évidemment les gens, je vous prends en ce moment, mais ensuite je vais arrêter de tourner, parce que vous avez aussi dans la dernière vidéo, une petite séquence où j'ai farmé beaucoup de monnaie, pour acheter du coup le Paladium vert, bref, du coup je vais mettre les items dans les Lucky Block, et on se retrouve juste après, regardez les gens, j'ai mis du coup des blocs de Paladium, donc il y a 4 blocs de Paladium, 3 blocs de Paladium, 3 blocs de Paladium, 3 blocs, 4 blocs, je crois que j'en ai mis à un moment donné 5 blocs, par contre je pense que j'ai mis un petit peu trop de, ouais je pense que j'en ai mis un petit peu trop de 3 blocs, donc on va mettre, hop, des petits blocs comme ceci, partout, du coup maintenant, on va récupérer tous les Lucky Block, on va les vendre pour 25 000 dollars, donc c'est parti, je vais prendre tous les Lucky Block, ensuite on va les mettre dans le market, bon bien évidemment ça, je ne vais pas vous prendre, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, vous en avez eu beaucoup, durant les lives, durant les vidéos, je pense que vous avez compris le concept, bon allez let's go, je récupère tout ça, je mets ça en vente, et on se retrouve juste après, en espérant que je me fasse un petit peu de monnaie, par contre les gens, à force de récupérer le Lucky Block, bah j'ai passé ma Pickaxe of the God niveau 16, voilà, j'étais niveau 15, et à force de faire des Lucky Block, et de prendre avec ma Pickaxe of the God, j'ai réussi à la passer niveau 16, c'est impeccable, parfait, et du coup, j'ai réussi aussi à récupérer, tous mes Lucky Block, donc je les mets en vente, et c'est parti, bon les gens, tous mes Lucky Block sont partis, donc je suis vraiment très très content, voilà, j'avais 2 500 000 dollars, je suis maintenant plus à 2 130 000 dollars, pourquoi j'ai perdu 400 000 dollars, enfin presque 400 000, j'ai perdu 370 000 dollars, j'ai réussi à trouver un petit Endium Nugget, à 370 000 dollars, du coup, je l'ai acheté, voilà, comme ça, j'ai un autre petit Endium Nugget, j'ai des blocs de Palladium, bon après les blocs de Palladium, c'est juste les Lucky Blocks, qui ne se sont pas vendus, on a 3, 4 qui ne se sont pas vendus malheureusement, donc j'ai récupéré les blocs de Palladium, mais en tout cas, l'Endium Nugget est parti, donc je suis passé de 2 500 000 à 2 130 000 dollars, pour pouvoir me racheter un Endium Nugget, bref, du coup, ce que je vais faire les gens, c'est tout simplement, acheter encore, masse Palladium or, donc là, oh oui, oh oui, il y en a plein, oh yes, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, donc on va les acheter, franchement, j'achète tout là, oh oui, mais regardez-moi ça, what ? pourquoi il y en a autant là d'un seul coup ? C'est des fous les gens, pourquoi vous en mettez autant d'un seul coup là ? Moi j'achète 2 fous, voilà, déjà on en a acheté 704, allez les gens, je veux 5000 Palladium or à dupliquer, ça va être compliqué de les avoir les 5000 je pense, parce que là je suis à 1 500 000, on est à 896 minerais, on est à 1000 minerais, maintenant 1018 minerais, c'est parfait, on va se rendre au home Palla, tac, nickel, on va prendre le petit drawer, du coup là on est déjà à 3055 minerais de Palladium à dupliquer, et on est à 1 464 000, ok donc normalement je devrais encore pouvoir acheter pour environ 1800 minerais de Palladium, donc du coup maintenant les gens ce que je vais faire c'est tout simplement encore acheter du Palladium or, écoutez c'est parti, normalement je devrais pouvoir acheter presque 2000 Palladium or, on va dire 1800, par contre il y a des 50 000$ donc c'est bien mais ça coûte cher quand même 50 000$ le Palladium or là, ouais 53 000$ ça coûte vraiment cher, on va pas le prendre, bon bah écoutez il y en a presque plus au market malheureusement du Palladium or, en tout cas avec des prix abordables, parce que ça m'embête en fait de me dépenser 50 000$ pour un stack de Palladium or en fait, parce que là il y en a beaucoup, vous savez quoi est-ce que je fais One Life pour aller One Life, hop 50 000, 45 000, on achète tout ce qui passe sous nos yeux, c'est parti, c'est 5 000 Palladium or, il me les faut vraiment, allez One Life on s'en fout, 50 000$, 55 000, ah ça commence à piquer là 55 000, on n'est plus qu'à 936 000$, on était à 2 500 000, bon mais je me suis racheté un Indium Nuggets donc c'est parfait, mais là les Palladium or ça commence à piquer sévère, ok donc il me reste plus que 732 000$, et j'ai acheté encore 941 minerais de Palladium, on est à 998 minerais, 1021 minerais, parfait, on va les mettre dans le petit drawer, on est à 4076 minerais de Palladium, et j'ai plus que 672 000$, aïe aïe aïe, aïe 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 les gens, je suis in the shit là pour avoir les 5000 minerais de Palladium je pense, bon bah écoutez j'ai tout raflé dans le market, il y a plus de Palladium or, enfin presque en tout cas, mais en tout cas il en reste 6 là, 24 pour 20 000$, on va les prendre, j'ai acheté encore 300 minerais de Palladium, ouais ça va être compliqué là les gens, ça va vraiment être compliqué d'avoir les 1000 minerais, tac, on met ça, on est à 4400 minerais, et j'ai 400 000$, ça devient très compliqué pour avoir tous les minerais de Palladium là, bon, 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 avant d'acheter les minerais de Palladium, je voulais tout simplement farmer mon métier hunter, voilà, j'ai plus que 2 spawners, parce que si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai tout simplement vendu un spawner tier 4 à Sleepy, pour acheter mon bloc de Palladium vert, donc j'ai acheté son bloc de Palladium vert pour un tier 4 spawner squelette, pour 1 500 000$ et pour un jetpack, bref, du coup maintenant j'ai plus que 2 spawners, malheureusement c'est pas fou, c'est vraiment pas fou, va falloir que je rachète au moins un spawner, mais bon, avec la duplication de minerais de Palladium que je vais faire dès demain, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais pouvoir me faire masse Lucky Block, et tout simplement acheter un nouveau spawner, bon bref, c'est ce qu'on va faire, on va directement farmer notre métier hunter, vous pouvez voir que je suis level 8, ça serait cool dans cette vidéo de passer level 9, ou au moins à la moitié du level 8, ça serait plutôt cool, donc c'est ce que je vais faire, et on se retrouve juste après, du coup maintenant je vais pouvoir mettre mes 2 spawners, parce que j'en ai plus 3 maintenant, malheureusement, j'en ai plus que 2, 2 à zombies, du coup ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de passer mon level 9 hunter, bon je suis à 359 XP sur 46 000 XP, très clairement je pense que ça va être très très chaud, après si je peux le passer jusqu'à 20 000 XP, ça serait plutôt cool, parce que voilà, vous allez voir que, bon, avec juste 2 spawners, 1 à tier 4, 1 à tier 3, avec 187 âmes, je pense que ça va être très compliqué de pouvoir farmer infiniment, et pouvoir farmer en toute tranquillité, bon du coup c'est ce qu'on va faire, on va commencer à farmer, mais vous allez voir que très très vite, je pense que je vais même pas pouvoir farmer en illimité, ouais, ça va être compliqué malheureusement, je pense que ça va être très très compliqué, ouais, regardez, on est à 280 XP, aïe, 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 je pense vraiment qu'il va falloir que je me fasse encore un nouveau spawner, il va falloir que j'achète un nouveau spawner, mince, je m'attendais pas à ça, et je pense que dans la prochaine vidéo les gens, je ferai tout simplement des lucky blocks, bon je le ferai hors vidéo, mais je pense que je vais faire des lucky blocks, pour pouvoir tout simplement farmer les tier 4, on va voir spawner, combien ça coûte un spawner, un spawner coûte environ, alors là on a un tier 4 à squelette, pour 1 million de dollars pile, là c'est un tier 4 à squelette, pour 1 million 100 000, là on a un spawner à zombies pour 800 000, bon bah écoutez, on va faire ça dans la prochaine vidéo, bon les gens, là il y a plein de gens qui sont en train de me faire des dons de monnaie, je sais pas pourquoi, il y a Gandalf qui m'a donné 30 000 dollars, du coup là je suis à 441 000 dollars, c'est parfait, bon même si je vais pas dupliquer le palladium dans cette vidéo, au moins je suis en train d'acheter beaucoup, beaucoup de palladium or, dans cette vidéo, et ensuite, et vous ça faites pas, dès demain on pourra dupliquer tout ce palladium, donc voilà il y en a presque plus de, il y en aura presque 5 000, ok nickel, donc slash pay Galtrips, 400 000 dollars, parfait, merci à toi Galtrips, du coup maintenant on va aller au home, pas là, et on va mettre ça dans le petit drawer, et je suis à, oh non, je suis à 4992 minerais de palladium, oh non, au secours, ok les gens c'est bon, 30 minerais pour 20 000 dollars, non on va peut-être pas acheter pour 20 000 dollars, parce qu'après il va falloir que je refasse des Lucky Blocks, je pense un jour, pour au moins me refaire un petit peu de monnaie, donc là 16, tac, voilà les gens, j'ai 5 000 minerais de palladium à dupliquer, j'ai dépensé 3 500 000 dollars pour acheter 5 000 minerais de palladium, c'est nickel, franchement je suis trop content, voilà le drawer avec 5 000 de palladium, ça fait plaisir, on dupliquera ça du coup, dès demain, dans la prochaine vidéo, soyez à l'heure, à 19h15, on va dupliquer 5 000 minerais de palladium, ça va être insane, et du coup les gens, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je suis vraiment très content, on a réussi à passer jusqu'aux 5 000 minerais de palladium à dupliquer, on a encore un endium de Gates, on a 4 blocs de Trixium, on a un bloc de palladium vert, on a nos spawners juste ici, on a une légende Aristone, on a un chunk analyzer, bref, on a 5 000 minerais de palladium, en tout cas si la vidéo t'a plu, hésite pas à liker la vidéo, l'objectif des 2500 likes, ça serait super cool de les atteindre, n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, oubliez vraiment pas de vous abonner, ça serait juste super cool, partagez la vidéo, et du coup nous on se retrouve dès demain pour la duplication de ces minerais de palladium, c'était le 33ème épisode sur palladium, c'était Darking, bye tout le monde !